... Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une opération zéro épave pour matérialiser l'élan de politique publique en termes de salubrité. Parce que souvent, les épaves qui sont sur la voie publique sont des niches de danger. Souvent, c'est des niches de reptiles ou bien de danger qu'on ne peut pas identifier. C'est pour cela, aujourd'hui, que nous sommes venus pour dégarnir les artères du quartier de Grand Médine, surtout enlever les épaves. Vous avez constaté vous-même que depuis qu'on a commencé, on a vraiment aidé à dégager beaucoup d'épaves en présence des populations dans une parfaite symbiose, dans une parfaite synergie. Nous aimerions aussi avoir une fourrière disponible parce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de faire le trajet avec la circulation et les embouteillages. C'est un peu compliqué. Nous devons avoir une fourrière qui nous permettra, une fois que les épaves sont enlevées, qu'on puisse les déposer dans un endroit sûr pour permettre aux usagers de pouvoir les récupérer. Les Diagendiaï, comme vous le savez, ont été installés dans le cadre du transport urbain par le CETUT. Nous sommes en train de travailler avec les autorités déconcentrées pour voir dans quel sens nous pouvons les faire regagner les beaux maraîchers parce que le transport interurbain ou urbain a vraiment des aménagements adéquats pour cette activité-là. Donc nous sommes en train de travailler avec le CETUT, avec le sous-préfet de l'arrondissement, avec les services compétents pour voir après comment passer à cette étape-là. Mais aujourd'hui, particulièrement, comme vous l'avez vu, nous sommes en train de désengorger les axes, la voie publique, surtout enlever les épaves. C'est surtout aujourd'hui l'opération que nous sommes en train de mener.